Sport, comme souvent le 14 juillet, a donné des ailes aux Français dans le Tour de France. Victoire de David Moncoutier en solitaire à Dignes, deuxième place pour Sandi Casar. Pas de changement au classement général. Julien Bénédito, Patrick Desmully. En ce 14 juillet, les Français en mal de héros national ont peut-être trouvé leur bonheur. David Moncoutier, 30 ans, sauve l'honneur d'un cyclisme tricolore jusqu'ici en Berne. Depuis le début du Tour, on s'était fait à l'idée que le Tour de France n'était plus le Tour des Français. Mais aujourd'hui, on a vu du coureur bleu-blanc-rouge. Moncoutier, Casar, Algan, trois Français figurent dans l'échappée gagnante, qui part avec la bénédiction de Lance Armstrong. David Moncoutier attend la principale difficulté du jour, le col du Corobain, pour placer une attaque décisive. L'écart se creuse rapidement. Derrière, personne ne parvient à suivre le rythme. On va se mettre derrière. Non, mais je crois qu'on ne pouvait pas plus. C'est les jambes qui ont parlé. La fatigue, et puis c'est quand même une étape qui est assez dure quand même sur le final, avec la chaleur qui fatigue aussi l'organisme. La fatigue, Moncoutier tente de l'oublier. Les dix derniers kilomètres sont un supplice, mais le Français conserve un dinne-les-bains une minute d'avance sur Casar. Après Jalaber en 95 et virant que l'année dernière, un Français gagne encore le 14 juillet. On ne pouvait pas rêver mieux. C'est vrai qu'après des Alpes difficiles pour ma part, je voulais vraiment me rattraper. C'est vrai que cette victoire, je fallait les chercher au courage. Je me suis donné comme rarement dans une course. Lance Armstrong toujours en jaune. Pour les Américains, c'est fête nationale presque tous les jours sur le Tour de France. Et il y a un peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !